Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Voilà, il est 19h32, en heure locale. Merci Seigneur. Oui ? Un couple marié, ils sont mariés, et le mari trompe sa femme avec des preuves avérées. Est-ce qu'ils doivent continuer à avoir des relations sexuelles ? Est-ce qu'ils peuvent encore être ensemble et faire la femme ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, non. Ok, le micro, parce que les frères et sœurs veulent entendre. Pour moi, non. Pourquoi ? Pour moi, la femme, je ne dis pas qu'elle doit mettre son mari dehors, mais elle doit s'abstenir de faire l'acte. D'accord. Parce que sexuellement parlant, il y a des choses qui se transmettent. D'accord. Donc, attendre que le mari se sanctifie et qu'il soit en règle avec le Seigneur. D'accord. Donc, tu avais la réponse ? Ah. Tu vois, ça c'est bien, parce que comme ça, on ne va pas dire « Chorah a dit ». Voilà. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Voilà la sagesse que ça nous donne maintenant. Gloire au Seigneur. Alors, on va prendre un Corinthien 6, 18. 15 à 18. Il n'y a personne pour... Il peut venir. C'est bien. Un Corinthien 6, 15 à 18. Tu finis tes études dans combien de temps, déjà ? Deux ans. Tu vas avoir quoi ? Un master ? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Et même nous sommes de faux témoins de la part d'Elohim. Un Corinthien. Un Corinthien 15. 6. Un Corinthien 6, oui. Bonsoir. C'est ça ? Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, ne savez-vous pas... Il n'y a pas mort d'homme. D'accord. Oui, tu peux. Je peux. Merci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du machia ? Prenant donc les membres du machia, en ferait-je les membres d'une prostituée ? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà. Donc, un mari qui tombe sa femme devient un prostitué. Et si la femme sexuellement va avec, elle devient un seul corps avec l'autre prostituée parce que c'est un homme. Voilà. Il faut attendre que le machia se sanctifie. Tout à fait. Il ne faut pas le mettre dehors. Il ne faut pas le mettre dehors, il fait froid. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, mais c'est vrai, il fait aussi froid. Donc, on ne va pas mettre le mari dehors. Il faut l'amour. De l'amour. Donc, gloire au Seigneur. Et puis, la parole nous dit, au verset 18, « Fuyez les relations sexuelles illicites. » Voilà. « Car quelque autre péché qu'un être humain commet, ce péché est hors du corps. » Celui qui se livre à la fornication ou qui se prostituent, pêche contre son propre corps. Voilà. Et qu'est-ce que l'on comprend ici ? Celui qui, quelque autre péché qu'un humain peut commettre est hors du corps. Et celui qui se livre à la fornication, pêche contre son propre corps. Hors du corps. Le corps. Comment ? Comment vous comprenez ce passage ? Oui. Je trouve qu'il y a deux aspects là-dedans. Parce qu'il y a le corps physique. D'accord. Mais aussi spirituellement. Parce qu'en fait, il s'allie. C'est comme une alliance qu'il fait avec l'ennemi. Parce que lors des rapports, il y a l'esprit que la personne a. Vient. Et en fait... C'est ça. Gloire au Seigneur. Il y a une autre question ? Oui, non, ça va. Oui. Il y a quelques temps, j'ai lu un peu la Bible de Shuraki. Et il y a un terme qu'il utilise dans Genèse 1, 26, en parlant de Adam. Glebe. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir si la traduction, elle est correcte. Parce que j'ai vu ce mot, enfin ce terme, je ne l'ai vu dans aucune autre... Glebe, c'est un synonyme de la terre, tout simplement. Oui. Tu vois ? La poussière, la terre, l'argile. Donc lui, il a choisi ce mot-là. Mais sinon, c'est aussi un bon terme. Mais le terme, c'est poussière. La poussière, voilà. Mais il a pris ce synonyme, là. Il y a une autre question ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question dans Zacharie 14, verset 9. Yahweh sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera un et son nom sera un. En fait, ce que je n'ai pas compris, son nom sera un. C'est le temps qui est utilisé au futur. Et on sait que Yahweh, il est un. Pourquoi ils ont utilisé son nom sera un ? C'est simple. Regarde, Miché, chapitre 4, verset 5. Enfin, c'est simple quand l'esprit nous aide. C'est profond. Oui, Miché 4, verset 5. Et 5, 4. C'est lui qui sera la paix. 5, 4. Ah, c'est 4, 5, pardon. Non, 5, 4, non ? Oui. Là, tu as lu lequel ? 5, 4. C'est ce que tu viens de lire, là ? Oui. Et 4, 5, ça dit quoi ? 4, 5. Certainement, tous les peuples marcheront chacun au nom de son Elohim. Mais nous, nous marcherons au nom de Yahweh, notre Elohim, à toujours et à perpétuité. Voilà. Donc, le prophète Zacharie a reçu du Seigneur, dans Zacharie 14, 9, que lors de l'instauration du royaume de Milan, le royaume messianique sur Terre, eh bien, tous les Elohim, les faux Elohim, les faux Elohim seront, bien sûr, virés de la Terre. D'accord ? Donc, on ne parlera plus de Baal, on ne parlera plus d'Astarté, on ne parlera plus de Zeus, on ne parlera plus d'Apollon, on ne parlera plus de toute cette divinité. Voilà. Parce que ce sont des démons qui vont être jetés dans les temps de feu. Voilà pourquoi le seul nom, le seul nom qui sera connu et invoqué, c'est le nom de Yahweh. Voilà. Tu as vu, non ? Michel disait justement au 8e siècle, à Voyer Choua, il disait que chaque nation marche, en fait, chaque nation marche au nom de chacun, chaque homme marche au nom de son Elohim, mais nous, nous marchons, nous, qui, les Hébreux, au nom de Yahweh, notre Elohim. Voilà. Donc, Biché avait reçu du Seigneur qu'à la tête de chaque nation, il y a un ou plusieurs démons qui sont appelés des Elohim. Voilà. Donc, vous avez à Martinique, par exemple, 4 démons qui gèrent la Martinique, pour votre information. Et comment on a cette information-là ? Vous prenez le drapeau martiniquais, vous avez 4 serpents. Voilà. Ensuite, il y en a plusieurs autres, mais en tout cas, il y a 4 entités, par exemple. J'aimerais justement que le Seigneur se souvienne de ces enfants qui sont en arrière. Parce que, juste avant de partir, j'ai eu quelqu'un qui me dit que la montagne Pelée est en train de fumer. Ah ouais, actuellement ? Oui, et que le préfet, normalement, il doit parler. Donc, j'aimerais quand même qu'on, dans nos prières, qu'on compense. Vous savez, il y a 20 ans, j'avais reçu, je suis là-bas à Mission, et j'ai reçu, 19 ans, une vision où j'ai vu cette montagne de Pelée, en train d'éruption, et il y avait un tsunami énorme et beaucoup, beaucoup de morts. Quand on m'a dit ça, il y a quelques temps de cela, je priais, et j'avais eu ça. Et du coup, des fois, on se dit, est-ce que ce n'est pas notre chair ? Et là, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait, oh ! Ça, ça fait bizarre. Ah ouais ? On se souvienne un petit peu. Beaucoup ont reçu ça. On a prié que le Seigneur, en tout cas, épargne son peuple. Une autre question ? Ah, ça va ? Ok. Oui ? Ah non, ça va ? Ok. Ah, Seigneur ! Comment voyez-vous le monde d'aujourd'hui ? Ouais ? Tu peux nous expliquer un peu, surtout les frères et ceux qui sont chez eux ? En fait, moi, je me dis que si, aujourd'hui, je ne croyais pas en Yoshua, je pense que j'aurais été aussi angoissée et déprimée que de voir la situation, déjà, économique, financière, de voir tous ces gens qui sont dans la pauvreté, d'un côté, d'autres qui dépensent pour des choses futiles. Quand on regarde dans notre quotidien aussi le manque de respect des gens, l'égoïsme, la méchanceté, les histoires à droite à gauche, si celui-là, il peut te casser du sucre sur le dos pour avoir ton poste sans hésitation. En fait, il y a une injustice un peu partout. Donc, je me dis, des fois, Seigneur, heureusement que tu es là, heureusement que je peux m'appuyer sur quelque chose de fiable. Parce que, quand on regarde, c'est sans dessus-dessous, c'est tout et n'importe quoi. C'est la violence, c'est sexuel partout, c'est hallucinant, en fait. C'est une vision, comment je vais dire ça, un terme chez nous, une vision mal propre. Voilà, en gros, c'est ça, en fait. C'est vrai. Alors, on va prendre Yohanan, chapitre 17, Jean 17. Alors, je vais vous poser une question avant de lire ce passage. Qu'est-ce que la vie éternelle? Oui? Connaître le Seigneur? Très bien. Voilà. Voilà. Tu m'as défensé, là. Merci, Seigneur. Au moins, les gens sont enseignés par le Saint-Esprit. Voilà. La vie éternelle, c'est vrai que, on peut dire, c'est la vie qui n'a pas de fin, c'est vrai. Mais c'est vraiment connaître le Seigneur. Oui? Parce que ceux qui meurent et qui vont en enfer, ils ont aussi une vie éternelle. Non. Pas du tout. Il y a un faux pasteur qui est parti en Haïti qui a dit que ceux qui seront en enfer, comme dans le lac de feu, ils ont aussi la vie éternelle. C'est complètement faux. Ah bon? Ah ben non. Justement, vous voyez, c'est très important comme question. Elle est vraiment capitale comme question. Je ne sais pas. Ah non, non, non. Non, non. Ceux qui sont dans le lac de feu, ceux et celles qui sont dans la déesse, en enfer, et qui vont être jetés dans le lac de feu pour y souffrir éternellement, n'auront pas, n'ont pas la vie éternelle. Parce que ceux qui sont en enfer, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils sont immortels. Ils ne sont pas, ils sont, ils vont être immortels, mais ils n'ont pas la vie, ils n'auront pas la vie éternelle. La vie, c'est le Seigneur, donc ils n'ont pas. Je suis la vie et la résurrection, la résurrection et la vie. C'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle, c'est la seconde mort. Vous voyez, c'est subtil, voilà. Donc c'est vrai que ça, on va parler justement de la vie éternelle. La vie éternelle, voilà. Alors, la notion de l'éternité, Seigneur enseigne-nous ce soir, on a dit Choua, notre maître. Nous voulons vraiment être guidés par ton Saint-Esprit-Papa. Et que toute la place du Seigneur occupe toute la place. Au nom du Mashiach, Amen. Alléluia. Alors, la vie éternelle. Donc je vais tracer cette ligne. Là, vous avez l'éternité. Là, l'éternité. Donc, pour ceux qui nous écoutent, nous avons deux traits. N'est-ce pas ? Il y a verticaux. Et nous avons un trait au milieu horizontal. D'accord ? Et maintenant, vous avez une ligne horizontale, deux verticales. Et la ligne horizontale représente le temps fini. Le temps. Mais un temps qui n'est pas éternel. D'accord ? Un temps qui est linéaire. Qui a eu un début. Et qui aura une fin. D'accord ? Et ce temps-là, qui est linéaire, nous comprime. Nous tue. Et il est impossible de revenir en arrière. C'est la ligne de temps. La ligne du temps. De la naissance à la mort. Et cette ligne de temps a commencé avec la chute de l'homme. Et finira, se terminera avec le retour du machia, le retour physique du machia sur terre. D'accord ? Donc, cette ligne de temps a deux commencements et deux fins. Alors, je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'on nous raconte ? Donc, j'insiste pour ceux et celles qui nous écoutent depuis chez eux. Nous avons tracé deux lignes, deux traits, n'est-ce pas ? Deux traits verticaux. Et au milieu de ces deux traits, nous avons un trait, une ligne horizontale. Et cette ligne horizontale représente le temps. Et les deux lignes verticales représentent le début et la fin. Le commencement et la fin. Le commencement de ce temps et la fin de ce même temps. D'accord ? Or, nous avons deux commencements de temps et deux fins de temps. Le premier commencement par rapport au temps, c'est la chute de l'homme. Et la fin, la première fin de ce temps linéaire, c'est le retour du machia. D'accord ? Et le deuxième commencement de ce temps, c'est la naissance physique des humains. Et la deuxième fin, finalité, fin plutôt, de ce temps, c'est la mort. Vous comprenez un peu ? Voilà. C'est clair ? C'est clair ? Je vois que la manière dont tu me regardes, là, tu n'as pas compris. C'est simple. Donc, vous avez deux commencements et deux fins. D'accord ? Voilà. Vous comprenez ? Par rapport au temps. Le premier commencement, c'est la chute de l'homme. Quand l'homme a chuté, c'est là que le temps a commencé. Mais avant la chute de l'homme, c'est l'éternité. Or, l'éternité n'est pas un temps. Ce n'est pas un temps. Vous comprenez un peu ? Voilà. Dans l'éternité, on est hors du temps. C'est bon ? C'est clair ? Voilà. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont dans l'éternité, ils ne sont pas comprimés par le temps. Vous comprenez ? Parce qu'ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Donc, le temps linéaire a commencé avec la chute de l'homme. Il va prendre fin au retour physique du machia. D'accord ? Voilà. Maintenant, le deuxième temps, le deuxième début. Le deuxième, parce qu'il y a deux débuts, deux commencements. Le deuxième début ou deux commencements de ce temps-là, c'est aussi la naissance physique. Quand nous naissons. On est d'accord ? Voilà. C'est pour cela que les humains fêtent leurs anniversaires. Donc, et la deuxième fin, c'est la mort de ce temps-là. La mort. Quand on meurt, là, c'est fini. Donc, vous voyez vraiment que nous sommes comprimés par le temps. Même la nature, les arbres, tout ça. On plante un arbre aujourd'hui, un jour, ça meurt. Voilà. C'est ça, le temps. Le temps, c'est ce qui nous tue. Le temps, là, est vraiment aussi un ennemi. On en parle très peu. On peut se faire opérer pour retirer quelques rides, mais on finira par être rattrapé par la vieillesse. D'accord ? Ça, c'est le temps. Donc, je parle de la vie éternelle. Mais quand on parle de la vie éternelle, on parle aussi en même temps du temps fini, de la mortalité. L'immortalité, la mortalité. Voilà. Et les humains donneraient n'importe quoi pour avoir quelques années de plus. On aimerait tellement faire marche arrière parfois. Revenir en arrière. Voyager dans le temps. C'est beaucoup plus facile. Mais même si on voyage dans le temps, on va rattraper, on va retrouver, on va retrouver, se retrouver soi-même. À l'âge de, je ne sais pas, 5 ans, si tu as 30 ans. Mais en fait, vous serez à deux. Et celui d'aujourd'hui et celui d'hier. Donc, il y en a un qui va mourir avant l'autre par rapport au temps. Donc, nous sommes vraiment coincés, vous et moi, dans le temps. Or, l'homme a été créé hors du temps. Donc, quand le Seigneur disait à Adam, tu mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à celui de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas le manger, le toucher. Parce que le jour où tu le mangeras, tu mourras, tu mourras. Littéralement, tu vas sortir de l'éternité. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Parce que Adam, quand il a mangé ce fruit, il n'est pas mort physiquement. Il est mort combien de temps après ? 930 ans. Vous vous rendez compte ? Dès l'instant où il est sorti de l'éternité à cause du péché, mes amis, Adam est d'abord mort spirituellement, bien sûr. Parce que la sortie de l'éternité, c'est la mort spirituelle. Il est sorti de la vie éternelle. Parce qu'il a perdu la vie. Voilà. D'accord ? C'est pas clair pour toi ? Tu réfléchis, tu... Voilà, quand les gens réfléchissent, on sent, on voit. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de choses, on capte, gloire au Seigneur. Donc, en fait, en péchant, Adam a perdu la gloire du Seigneur. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu l'éternité, tout simplement. D'accord ? Donc, du coup, par le péché, le temps fini a été créé par le péché, engendré par le péché. Voilà pourquoi 930 ans après, Adam va être rattrapé par le temps qui est fini. Voilà. Et maintenant, donc, avant cette ligne horizontale que nous avons tracée, avant cette ligne, donc vous avez, ici, c'est l'éternité, et de l'autre côté, c'est aussi l'éternité. Donc, il y a eu, en chutant, il y a eu une parenthèse. D'accord ? Une parenthèse a été ouverte. Tout ça, là. Deux parenthèses, tac, on ouvre et on ferme. C'est ça, le temps. Voilà. Donc, au milieu de l'éternité, une parenthèse a été ouverte. Voilà. Début et fin. Et là, on meurt, on meurt, on meurt. Alors, maintenant, celui qui était, qui est la vie, ou je dirais la vie, notre créateur qui est la vie et qui a la vie, qu'est-ce qu'il va faire ? Qui est éternel ? Eh bien, il va maintenant devenir humain et accepter les contraintes liées au temps. C'est-à-dire la naissance, la croissance et la mort. Pour quelles raisons ? Dans le seul but de nous sortir de ce piège, en fait, dans lequel nous sommes tombés, dans ce bourbier dans lequel nous sommes plongés, il a accepté les contraintes liées au temps. Naissance, physique, problème, maladie. Il est au choix, notre maître, selon la parole, a connu toutes les maladies que le monde connaît. Est-ce que vous savez ça ? Toutes les maladies. Le sida, le cancer, tout. Qui ne savait pas ça ? Ah ! Esaïe 53. On va lire le passage de tout à l'heure. Bientôt. On a besoin d'être enseigné. Vous allez me dire, le sida n'existait pas. Qui vous a dit ça ? Dès l'instant où le péché est rentrant dans le monde, toutes les maladies étaient présentes. Vous comprenez ? Voilà. Esaïe 53. Qui peut nous lire cela ? Je lis tout ? Je vais t'arrêter après. D'accord. Je lis on dit au choix. Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Toutefois, il s'est levé devant lui comme une jeune plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes. Et le rejeté des hommes. Homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie. Ah ! Et sachant, et sachant ce qu'est la maladie. Sachant ce qu'est la maladie. Il savait, il avait connu toutes les maladies en fait. C'est-à-dire, quand il a pris nos péchés sur lui, dans son corps, il a pris toutes nos maladies en même temps. Vous avez compris ? Voilà. Donc, le Seigneur, c'est magnifique, ce qu'il a fait. Vous vous rendez compte ? Il a pris tout dans son corps. On va te donner le micro. Il y a des questions. Mais, en fait, s'il a pris tout, pourquoi on est encore malade et pourquoi on souffre encore ? Bien sûr. Il a pris tout, mais pourquoi on souffre encore ? Pourquoi on meurt encore ? Pourtant, on nous dit qu'il a vaincu la mort. Ben oui. En fait, il a tout accompli parfaitement, on est d'accord. Et, présentement, ça arrive que l'on prie aussi pour quelqu'un qui est mort, d'être, de le ramener d'entre les morts. Donc, la résurrection. Paul a prié pour quelqu'un qui était mort, Étychus, tout ça. Et, Élisée, ça c'est avant. Pierre a prié pour Dorkas qui était morte. Le Seigneur l'a réveillé. On vit des guérisons ici et là. Donc, on vit des bribes, n'est-ce pas, présentement, de ce que le Seigneur a accompli. Mais maintenant, quand il va revenir, quand il va nous enlever, c'est alors que ce qu'il a accompli à la croix sera totalement, n'est-ce pas, manifesté en nous. Voilà. Là, on aura des corps incorruptibles lors de la résurrection. Voilà. C'est bon ? Mais en fait, il y a eu choix pour nous sortir. En fait, le temps finit le temps qui nous comprime, qui a commencé à la chute d'Adam. Non, pas du tout. Nous, on n'a pas, lui seul a porté nos maladies et nos péchés. Lui seul. Personne ne peut prétendre avoir porté quoi que ce soit pour nous sauver. Non, lui seul. on va te passer le micro. Proche, parce qu'il y a des gens qui écoutent chez eux. Merci. comme il dit que ce sera à son retour physique que tout le monde sera guéri. En fait, dans cette vie-là, on vit par la foi vraiment de... Effectivement, de ce qu'il a accompli. Voilà. Parfois, il a accompli sa guérison présentement et parfois non parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut et parfois, il permet cela pour nous enseigner, pour nous garder l'humilité et tout. Voilà. Mais après, quand on sera dans ce royaume, il n'y aura plus tout ça. Voilà. Vous avez compris, en fait, regardez, Satan est trop malin, trop rusé. Il savait que si l'homme péchait, il allait sortir de l'éternité pour être dans ce filet. En fait, le temps fini qui nous comprime est comme un filet. Vous voyez, une araignée là, toute noire et tout, avec, n'est-ce pas ça, toile d'araignée et tout, avec cette toile. Et là, maintenant, les proies tombent dedans. Voyez ? Imaginez un peu, quand tu tombes dedans, tu bouges, tu es coincé. Et c'est ce qui nous arrive à nous tous. Satan est commisçé à t'araignée avec cette toile et nous a attirés dedans et bien, tant qu'on est coincé, tu ne peux pas sortir de ce temps. Que tu le veuilles ou pas, tu vas, ce soir-là, tout à l'heure, il est quoi, 20h05, que tu ne le veuilles ou pas, tu vas traverser 20h15, 20h20, tout ça, laquelle tu ne le veuilles ou pas. On est d'accord ? T'as beau prier, jeûner, que dalle. Même les morts, ils sont coincés. Je vous dis, leurs esprits sont libérés de ce temps, ceux qui sont dans le Seigneur, mais les corps physiques sont coincés. parce que vous allez voir, la nuit tombe dessus aussi, le soleil se frappe sur les tomes. Donc, pour vous montrer à quel point le temps est vraiment dangereux, le temps, c'est vraiment un piège. Voilà pourquoi le Seigneur disait, mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore venu, voyez, mais votre temps est toujours là. Bah oui, parce que nous, on est coincés. Vous comprenez pourquoi il disait ça ? Votre temps est toujours là. Acclamons le Seigneur, frère. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi il a parlé comme ça ? Oui ? Coincés. Coincés. Voilà pourquoi nous, on regarde l'horloge, l'heure avance. Seigneur, j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié, parce qu'on sait que, arrivé à un certain âge, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Voilà. Vous êtes d'accord, non ? Voilà. On dit, ménopause. J'aime bien le français. Il y a pause dedans. Vous voyez ? Qui l'a mis pause là ? Mais le temps, le péché. Le temps. Voyez ? On dit, la femme est posée. Voilà. Stop. Panneau. Fini. Plus d'enfants. Et on ose dire que le Seigneur n'existait pas. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur a laissé le temps comprimé à Bran. Il dit, Seigneur, je veux un enfant, je suis encore en forme. Seigneur dit, tu vas avoir un enfant, ne t'inquiète pas. Lui, il regarde le temps qu'il le comprime. Il dit, mais oui, mais moi, je ne suis pas éternel. Il dit, ne t'inquiète pas. Comment voulez-vous comprendre quelqu'un qui est éternel alors que nous, nous sommes coincés dans le temps ? C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre, dans notre cabeza, là. On a du mal. Il faut être sincère. Je vous dis, même moi-même, on a tous, tous ont du mal. On a tous, tous, tout le monde. Et le Seigneur attend qu'Abron ait l'âge de 100 ans. C'est-à-dire, il était impuissant. Même les médicaments, ils ne pouvaient même pas le soigner. Je vous dis, maintenant, le Seigneur dit, maintenant, tu vas avoir un enfant. Sarah, double même ménopausée, 90 balles, et 90 balles, 90, fini. Elle dit, là, maintenant, c'est bon, c'est réglé. Mais il dit, mais je n'ai plus de rapport avec mon mari, c'est fini, il n'y a plus. Il dit, c'est là que je vais agir. Et Yitzhak est venu. Ça, c'est notre Père. Alléluia. Seigneur, regarde, regarde le temps, les choses avancent. Seigneur, mais c'est comment ? Et c'est là qu'on se précipite pour faire les choses et on les fait hors le temps du Seigneur. D'accord ? Donc, on a compris le temps fini, maintenant, parlons de l'éternité. Donc, il est venu maintenant nous récupérer parce qu'on a été créé dans l'éternité, on est rentré dans le temps fini, dans la mortalité. Maintenant, le Seigneur est sorti du temps éternel ou de l'éternité. Il est venu dans ce... En fait, il est venu sur cette toile d'araignée. Vous vous rendez compte ? Quel amour ! On était tous là coincés. Voyez ces insectes-là, c'était nous. Et là, il est venu, il est mort et ensuite, il est sorti de ce temps-là. Voilà pourquoi, avec son corps physique, mais glorifié, il pouvait paraître dans des pièces totalement fermées. vous n'avez pas vu ça ? Il était hors du temps. Vous comprenez ? Voilà. Hein ? Philippe, comment ? Philippe a vécu la téléportation. Téléportation. Il a téléporté tant déposé là-bas une seule fois. Vous voyez ? C'est terrible, la Bible, la parole-là. Et là, maintenant, le Seigneur, une fois ressuscité, il a vaincu le temps. Il a vaincu la mort. Et maintenant, en tant qu'humain, maintenant, il pouvait apparaître ici et là, tac, 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 il pouvait apparaître à 500 personnes à la fois, selon le 45-15, 500 personnes à la fois, déjà inquiétés, chacun chez eux. Voilà. À midi pile, Pierre l'a vu chez lui, Jacques l'a vu chez lui. Vous vous rendez compte ? Et là, maintenant, il entraîne tout un peuple derrière lui, d'hommes et femmes, pour les sortir de ce temps, pour les ramener en fait à l'éternité. Donc, la boucle est bouclée. Voilà pourquoi on parle de la vie éternelle. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 3, 16, le verset le plus connu. Car Elohim a tant aimé le monde. Le monde, dans quel état ? Le monde coincé enveloppé par cette toile d'araignée. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il sorte du temps fini, de la mortalité, qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, définissons, regardons la définition de la vie éternelle. Donc, on peut poser cette question doublement. Premièrement, qui est la vie éternelle ? La réponse est simple, Yéhoshua. Je suis le chemin, la vérité, et là, la vie. Il a dit. Qu'est-ce que la vie éternelle ? Et on l'a vu dans Jean chapitre 17, le verset 3. On va le voir. Jean 3, 17. Jean 17, pardon, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul véritable Elohim est celui que tu as envoyé, Yéhoshua, Mashiach. Waouh ! Donc, nous posons une question, mais sous deux volets par rapport à la vie éternelle. Qui est la vie éternelle ? C'est Yéhoshua. Jean 11, 25, tout ça. Jean 14, 6. Et 1, Jean 1, où Jean nous dit que, or, la vie éternelle qui était auprès du Père est venue et nous l'avons touchée, nous l'avons palpée. D'accord ? Donc, la vie éternelle, c'est Yéhoshua. Ne l'oubliez jamais. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il ne faut même pas vous poser des questions. Vous prenez la tête, quelqu'un qui n'a pas le Fils, qui n'a pas Yéhoshua, il n'a pas la vie. Parce que souvent, les gens me posent la question, et les Juifs orthodoxes, tout ça, est-ce qu'ils ont... La parole est claire. 1, Jean 5, le dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que la vie, c'est un être, Yéhoshua. Donc, celui qui n'a pas Yéhoshua, n'a pas la vie. Je ne veux pas t'exverser. C'est pour ça que nous avons intérêt à le voir lui, à le chercher lui, à ne pas être idolatres comme on l'a compris. Parce que c'est lui la vie. Et si maintenant, dans une assemblée, il n'y a pas Yéhoshua, il n'y a pas la vie, donc partez de là. Même si c'est des gens qui vous disent, non, 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 qu'on n'a pas Yéhoshua, non, non, Shora c'est qui ? Partez. Vous gaspillez votre temps pour rien. Vous vous rendez compte ? Déjà, on est dans un temps, on est coincé par le temps et vous voulez encore le perdre ? Nous devons être des économes du temps. Il faut être des économes. On va enseigner là-dessus un jour. Être économe. Économiser le temps. Des gestionnaires du temps que l'on nous a impartis, nous a donnés. Ben oui. On ne peut pas le gaspiller comme ça. Vous ne gaspillez pas. C'est comme de l'énergie. Vous avez votre portable quand il est rechargé. Il faut aller dans les pays où il n'y a pas vraiment l'électricité. Vous allez voir comment les gens, mes amis, protègent, je leur charge, je leur charge. Quand ils n'ont pas de couture, la passion, ils éteignent. Je vous dis. Ils économisent. Alors, la vie éternelle, c'est un être. Il est au choix. Et la vie éternelle, donc le deuxième volet de la question, c'est qu'est-ce que la vie ? Eh bien, la vie éternelle, c'est le fait de connaître le Père comme étant le seul véritable éloquime. Et regardez bien ici, il a dit, le Seigneur a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable éloquime. Là, c'est Yehoshua, homme, qui parlait ici, pas Yehoshua, esprit, Yehoshua, homme, parce qu'en fait, ici, il est pleinement dans son ministère, dans sa fonction de grand prêtre. D'accord ? Voilà. de celui qui est venu révéler au monde le véritable éloquime. Donc la vie éternelle, ce n'est pas le fait de connaître un prédicateur, un pasteur, tout ça, mais de connaître personnellement le Père. Waouh, Seigneur ! Comme étant le seul, l'unique, véritable éloquime. Il y a des gens qui vont dire non, les enseignements que ce monsieur donne par rapport à Jésus seul. Ils nous appellent les Jésus seuls, Jésus seul. Le modalisme. Alors, ils disent, il est contre la Trinité, donc le modalisme, c'est la sorcellerie, c'est une doctrine démoniaque. Mais attendez, c'est comme sur le pied qu'il fout de la charité. Vous, vous êtes trinitaire. La Trinité, une doctrine démoniaque, démontrée même par les gens du monde. Doctrine, qui sortent de l'enfer et c'est nous qui sommes les méchants, c'est nous qui sommes les démoniaques. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Oui ? Et ils disent que quand on dit Jésus seul, c'est ça le modélisme, tout ça, donc c'est démoniaque. Mais les Écritures nous disent qu'il y a un seul chemin, il y a une seule vie, ce n'est pas moi. Donc les gens qui disent non, eux, c'est Jésus seul, excusez-moi ce que je veux dire, ils sont possédés. Complètement possédés. La parole nous dit, si vous prenez, vous le connaissez, Jean XIV, le Seigneur a dit quoi ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vrai ou faux ? Voilà. Il y a un seul, Paul dit quoi ? Paul dit quoi ? Paul dit quoi ? Paul dit quoi ? Vous voulez qu'on parle de seul Jésus ? Mais je n'abandonnerai jamais le seul Jésus. Jamais. Plus vous m'attaquiez comme ça, plus vous m'excitez. N'oubliez pas que nous, nous sommes des ex délinquants que le Seigneur a sauvés. Donc si dans le monde, on n'avait pas peur des gars, ce n'est pas de vous qu'on a peur de parler. Vous coupez ma tête si le Seigneur me permet, je vais au ciel. Vous m'enfermez en prison, je vais continuer à prêcher. Mais ça va me parler un peu là, parce que quand il est question de mon Père Céleste, je ne peux pas me taire. Mais croyez-moi, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur me dit de faire, je vais le faire et je le ferai, même si je dois me retrouver dans une forêt. Faites ce que le Père vous dit. Alléluia. Voilà. On dit Jésus seul, Jésus seul. Mais oui, Jésus seul. Le seul. Le seul. Quelqu'un va nous lire Ephésien 4. Laissez-moi parler encore de Joshua, notre Seigneur. Hum ? Une doctrine démoniaque développée par des pères de l'Église influencés par la culture égyptienne où l'on voyait la Trinité, la Triade. Hein ? Attends, vous voulez nous imposer ça et puis nous... Non ! La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul et l'Ochim. On n'a pas parlé de trois personnes, le seul et l'unique et l'Ochim. Alléluia. Le Père. Ephésien 4. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh Seigneur, 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 je suis toute... Non ? Je lis. Ephésien 4. Appartez-vous vers le premier. Je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelé. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous s'efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un seul corps... Un quoi ? Un seul corps. On continue. Et un seul esprit. Il y a combien d'esprits ? Il y a combien d'esprits là ? Il y a combien d'esprits ? Un seul. Ok, Jean 4.24 nous dit quoi ? Et l'Ochim était... Attends, 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 Ma tête commence à chauffer, il faut que j'aille doucement. Ok. Qui écrit ici ? Qui parle ici ? L'apôtre Paul. On est d'accord, hein ? Il y a un seul esprit. Ma soeur, garde ce passage là. Quelqu'un d'autre va nous prendre rapidement ? Jean 4.24. Et après, on va revenir dessus. Un seul esprit. Un seul esprit. Jean 4.24. Elohim est esprit. Ah ! Elohim, Elohim est esprit. On est d'accord, hein ? Donc, il y a un seul esprit. Et on nous dit que Elohim, Elohim est esprit. Donc, le seul esprit là dont il y a les questions, c'est qui ? Dans Ephésiens 4. C'est Elohim, c'est Yehoshua. On est d'accord, hein ? Il y a un seul esprit. Maintenant, si, 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 ils vous disent que dans Ephésiens 4, là-bas, quand on dit qu'il y a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Père. Oui, c'est le Saint-Esprit, mais il est Elohim, il est Yehoshua, c'est le même créateur. Maintenant, s'ils vous disent, non, 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 c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le Père. Donc, maintenant, s'il y a un seul esprit et que cet esprit n'est pas le Père, mais c'est le Saint-Esprit, acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ? Quelqu'un a compris ici ? Ok. On nous dit que il y a un seul esprit. On est d'accord ? Maintenant, les trinitaires disent que, vous voyez, ici, dans Ephésiens 4, là-bas, le seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Comme il y a un seul esprit, et c'est le Saint-Esprit. D'accord ? Maintenant, si le Saint-Esprit n'est pas le Père, maintenant, le Père, il est quel autre esprit ? Parce qu'il n'y en a qu'un. Il y a quelque chose, hein ? Il faut élever la parole du Seigneur. Il faut élever le Mbashiach. Il faut élever le Père Céleste, frères et sœurs, et que les raisonnements humains tombent pour laisser la place au Créateur. Le seul et l'unique véritable qui mérite la gloire, l'élevation, nos ovations, tout ça, notre adoration, notre louange. Et le Seigneur dit, Elohim est esprit. Voilà. S'il n'y en a qu'un, donc c'est lui. Voilà. On continue. Dans Ephésiens 4, là-bas. On parle de la vie éternelle, mais c'est comme c'est lui, donc il faut parler de lui. Un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi vous êtes appelé à une seule espérance. Ok. À une seule espérance. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Par votre vocation. Un seul Seigneur. Ah ! Un seul. Il n'y en a pas trois quand même, hein ? Il n'y en a qu'un, hein ? Ok. Il n'y en a qu'un. Paul dit quoi ? Il y a un seul Seigneur. On est d'accord, non ? Alors, quelqu'un veut nous prendre 2 Corinthiens 3, 17 ? 2 Corinthiens 3, 17. Certains trinitaires, là, sont très en colère. Il y en a qui ne me lâchent même plus. Tellement qu'ils m'aiment. 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur est l'esprit et là où... Attends, attends, attends. Il faut m'attacher. Relis ça, s'il te plaît. Or le Seigneur est l'esprit. Or le Seigneur est l'esprit. Or le Seigneur est l'esprit. Bon. Donc le Saint-Esprit est le Seigneur. On continue. Et là où l'Esprit du Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ah, il y a... Or le Seigneur, c'est l'esprit. Or l'esprit, c'est le Seigneur. Et Paul nous dit, il y a un seul esprit. Il y a un seul Seigneur. Et ce Seigneur, c'est l'Esprit. Voyez ? On continue. Le Faisin 4, là-bas. Une seule foi. Une seule foi. Il n'y en a pas deux. C'est la foi dans l'œuvre de la croix. En Yahoshua. Pour être sauvé. Tu mets ta foi en Bouddha, tu seras boudé toute l'éternité. Dans le feu. Alléluia. Parce qu'il boudre. La preuve, quand on lui parle, est-ce qu'il répond ? Mais si vous parlez à quelqu'un, les personnes ne répondent pas, c'est que la personne ne vous boudre. Donc voilà pourquoi Bouddha ne fait que Bouddha. Oh, yo, 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 je me cherche des problèmes. Heureusement que bientôt, c'est le départ au Congo. Alléluia ! Vous savez, quand vous touchez à Yahoshua, moi je suis un fou. Vous pouvez m'insulter, ce n'est pas mon problème, mais ne touchez pas à mon Père. C'est comme ça. Voilà. On continue. Un seul baptême. Un seul baptême pour être membre du corps du Seigneur. Baptême du Saint-Esprit. Un seul Elohim. Un seul... Oh, yo, 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 yo. Un seul... Elohim. Un seul... Elohim. Ok. C'est écrit ou pas là ? Un seul Elohim. Vous comprenez ça ? Il faut... C'est un passage de Ephésiens 4. C'est quelque chose que vous devez mémoriser, manger tous les jours. Ça c'est la confession de foi pour nos enfants d'Elohim. D'accord ? Voilà. Un seul Elohim, non plusieurs. On continue. Et Père de tous. Attends, 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 attends. Un seul Elohim qui est en même temps Père. Vous comprenez un peu ? Donc, il y a combien de Pères sur le trône ? Et celui, le véritable Elohim. Est-ce que vous avez compris ça ? Frères et sœurs. C'est ça la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Le Seigneur a dit quoi ? Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi. Le seul véritable Elohim. Vous comprenez ? Donc, nul besoin d'aller chercher Chorakweto. Vous, vous allez chercher quelqu'un qui lui-même a tenté de chercher ? Alléluia ! Un seul Elohim. Un seul Elohim. Un seul. Et on dit que cet Elohim, il est le Père en même temps. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Un seul Elohim est Père. Donc, un seul Père. Un seul Père. Et celui, le véritable Elohim. Et celui, la vie éternelle. Parce qu'il y a au choix dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi. Le seul véritable Elohim. D'accord ? Vous comprenez ça, frères et sœurs ? La parole est claire là-dessus. Clair ! Il n'y a pas de raisonnement à voir. C'est limpide. Regardez, notez bien. Le véritable. Le véritable. Toi, le seul véritable. Et on voit la 1 Jean 5.20. Ça, c'est un autre passage que vous devez garder par cœur. Alléluia ! Ouvre, Alléluia ! 1 Jean 5.20. La connaissance du Seigneur, c'est le tout. Connaître le Seigneur, intimement, personnellement, frères et sœurs, c'est la brouh, Alléluia ! 1 Jean 5.20. Mais nous avons vu que le Fils d'Elohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, pour connaître le véritable Elohim, il faut recevoir l'intelligence que Yehoshua donne. On continue ? Et nous sommes dans le véritable. En son fils, Yehoshua Machia, il est le véritable, Elohim. Attends, 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 attends. Non, 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 moi, je... Que les trinitaires qui m'insultent, là. Mais vous voulez quoi, là ? C'est écrit ! Mais le problème, c'est quoi ? Seuls les enfants d'Elohim connaissent ces choses-là. Comprendent, parce qu'ils en ont reçu l'intelligence. Vrai ou faux ? Attendez, 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 attendez. Attendez, ouvrez vos portables, allez sur Google, tapez comparaison Bible. On va prendre d'autres versions de la Bible. Parce qu'ils vont dire, non, mais vous savez, ils ont trafiqué la Bible comme les témoins de Jéhovah. C'est ce qu'ils disent, les méchants, les possédés. Voilà. Les impies qui ne font aucune œuvre. Parce que la vie éternelle, Jéhoshua dit, c'est qu'ils te connaissent, toi. Donc, sur Google, vous tapez comparaison Bible. C'est le premier lien que vous cliquez dessus. Et vous allez chercher un Jean 5, 20. Yahweh, 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 Yahweh. Notre message, notre mission, c'est de vous présenter celui qui sauve, le véritable Elohim. Et nous, vous présentez trois personnes assises sur un trône, où chacune attend que ses adorateurs lui présentent la prière, la louange. Donc, on est mélangé comme ça. Non ! Tant que les gens vont se lever pour prêcher autre chose, nous allons vous présenter toujours le véritable Elohim. Voilà. On est Yahweh. Et tant qu'ils diront Jésus seul, on va continuer. Et si même s'ils se taisent, on compte que c'est le message Yahweh seul. C'est comme ça. Qui a porté nos péchés sur la croix ? Yahweh. Qui a porté nos péchés sur la croix ? Yahweh. Qui est mort pour nous ? Yahweh. Qui nous a fiancés ? Yahweh. Qui nous guérit ? Yahweh. Qui nous parle ? Yahweh. Qui a envoyé l'esprit pour nous sauver ? Yahweh. Alors, pour nous conduire. Donc, Jésus seul, c'est très biblique. Vous avez trouvé là ? Plusieurs versions ? Oui. Ok. Alors, il y a combien de versions que vous avez trouvées là ? Sept. Sept ? Qui en a plus que ça ? T'en as combien Inès ? Une dizaine. Ok. Donnez le micro à Inès parce qu'elle en a plusieurs. La première, c'est la liturgie. Bible de la liturgie catholique. Alors, moi, je suis sur l'évangile.com Non, non, il faut là. Qui est la liturgie ? Ah ben, eh ben, eh, eh. T'es la liturgie ? Oui. T'es la liturgie ? Ah ben, tu peux y aller. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Ah ! Les catholiques, eux, alors, Bible, disent quoi ? Que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Oui. Le vrai éloquime. Ah ! Il ne peut pas y avoir de vrai éloquime. On continue. Une autre Bible, là. Ça, c'est la liturgie Bible catholique. Lui, second 21. Lui, second 21. On y va. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Ça, ils ont trafiqué. Ils ont rajouté unis. Il n'y a pas ici le verbe unir. C'est une invention. C'est une... N'est-ce pas ? Ça, c'est une insulte à la parole du Seigneur et au Seigneur. Donc, on part... On saute cette version-là. Lui, second 21. A mal traduit ce passage-là. Tout ça parce que les gens résonnent avec l'Évangile, avec le Seigneur. Troisième version. Bible des peuples. Bible des peuples. C'est une Bible catholique. On y va. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour nous ouvrir l'esprit et que nous connaissions celui qui est vrai. Nous sommes en celui qui est vrai dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le vrai Dieu et il est vie éternelle. Voilà. Les amis de catholiques, eux-mêmes, disent qu'il est au choix. Il est le vrai Dieu. Le vrai Elohim. Parce que Dieu, c'est Dieu. On a compris ça aujourd'hui. Voilà. On continue. La NBS. Nouvelle Bible second. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai et nous sommes dans le vrai. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui le vrai Dieu. Mais vous comprenez ? Nous définissons la vie éternelle. C'est ça le message de ce soir. Qui est la vie éternelle ? Il est au choix. Qu'est-ce que la vie éternelle ? C'est connaître le Père comme étant le seul véritable Elohim. Or, Jean nous dit que le véritable Elohim, c'est le Père. Donc, selon Jean 17, et selon Ephésien 4 également, qu'il y a un seul Elohim et Père. D'accord ? Et là, la 1 Jean 5,20, on nous dit que le vrai Elohim, c'est le Fils, c'est Yehoshua. On continue. Une autre version. Semer, Bible du Semer. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Bible du Semer va encore... Et on dit que ce Fils est lui-même. L'Elohim véritable, lui-même. Mais vous voulez quoi encore ? Vous voulez qu'on vous enseigne encore quoi ? La Bible du Semer, c'est la Bible utilisée par les trinitaires. Et dans leur propre Bible, c'est toute cette Bible, c'est la Bible et les trinitaires. Eux-mêmes, dans leur Bible, ils reconnaissent, ils traduisent ça correctement, effectivement, que Yehoshua, le Fils, c'est lui, lui-même, le véritable Elohim. Lui-même. Maintenant, s'il y a un autre Elohim qui n'est pas Yehoshua, si Yehoshua n'est pas le Père et que le Père est quelqu'un d'autre, maintenant, si Yehoshua, c'est lui le véritable Elohim, le véritable Elohim. Dites-moi maintenant, l'autre Père, qui ne serait pas Yehoshua ? Parce que le vrai, le vrai, le véritable, c'est à Yehoshua qu'on attribue ça. Maintenant, l'autre, il est qui ? Voilà. Comment ? Si on dit, ce billet de banque, c'est le seul véritable billet, donc tous les autres billets sont faux. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, si ce billet qui est vrai, s'il n'est pas le créateur tout-puissant, le seul véritable et qu'il y a un autre, donc forcément, il est faux. Ce Fils lui-même. Oh Seigneur ! Vous allez me dire, mais pourquoi ils ne comprennent pas ces choses qui sont pourtant simples ? C'est dans leur Bible. Mais c'est normal. Il faut l'Esprit. Le Fils nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et vous avez vu, dans 1 Jean 17, le Seigneur dit quoi ? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul véritable éloquime. Celui qui t'a envoyé, Héoshua, homme à Mashiach. Donc là, il parle en tant qu'homme. Maintenant, il dit bien, toi, le seul véritable. Et le même mot grec, véritable, vrai, est utilisé dans le texte 5.20. Que Héoshua, c'est lui, le véritable éloquime. C'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire qu'ils aient une relation avec toi. D'accord ? Une relation personnelle. Voilà. Or, on ne peut pas avoir cette relation avec le Créateur s'il ne t'a pas choisi. C'est lui qui est le premier. C'est lui le premier à nous parler. Ben oui. Ça veut dire qu'il y a des gens, on croise des chrétiens ici et là, mais ils n'ont pas cette relation avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Voilà. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas la vie éternelle ? Ben c'est simple. La vie éternelle est à la fois un être et de l'eau. Comme la sève. Vous voyez ? Qui alimente cet arbre pour qu'il porte du fruit. Oh ! Vous avez compris ça ? Cela veut dire quoi ? Ceux qui ont la vie éternelle, n'ont pas besoin de forcer pour porter du fruit. Ils portent du fruit naturellement. Ils ne forcent pas pour faire les œuvres du Père. Parce que les œuvres se font naturellement. Ils ne forcent pas pour avoir l'argent pour faire l'œuvre du Seigneur. Si vous voyez une assemblée a des problèmes pour payer le loyer, il n'y a plus la vie. Donc, il y a... Oh, Seigneur, sauve-nous. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses-là ? Voilà. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. La vie éternelle est à la fois un être et de l'eau qui coule dans nos veines. Le sang, c'est la vie éternelle aussi. Ça coule dans nos veines. Vous comprenez ça ? Voilà. Donc, quelqu'un qui a la vie éternelle, partout où la personne va, il y a la vie. L'œuvre se fait naturellement, sans forcer. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un pour faire l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'imiter les autres en faisant l'œuvre du Seigneur. L'œuvre que tu fais, ce n'est pas toi qui le fais, c'est la vie qui est en toi qui produit cette œuvre-là. La nouveauté de vie, c'est quoi ? Regardez bien, mes frères et sœurs. Le Seigneur, par sa mort, il nous a tués. Et par sa résurrection, il nous a vivifiés. C'est-à-dire la résurrection, la vie, c'est la vie. Donc, si le Seigneur te donne la vie éternelle, automatiquement, dans ta vie de tous les jours, il y a des choses qui vont se faire naturellement. La prière, pour toi, ne devient plus une corvée. C'est la vie qui coule. Tu peux avoir des difficultés parfois pour prier par la chair, mais une fois que tu as démarré, les choses coulent naturellement. Tu comprends ça ? En nom de Yeshua, Alléluia, gloire au Seigneur. C'est la vie. C'est la vie. Tu ouvres ta bouche, c'est la vie qui coule. Tu parles, c'est la vie qui coule. Tu parles, pas par aux démons. Ils s'en vont parce que tu as la vie. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement des hommes et des femmes dans lesquels il y a la vie. Et il y a cette... Donc, oui, c'est comme un aimant. Ça s'attire. C'est ça, l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui n'ont pas la vie ne partiront pas. Donc, ceux qui sont à l'enfer, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils vont souffrir pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans les temps de feu où ils vont souffrir éternellement. Mais ils n'auront pas la vie éternelle car la vie éternelle, c'est le Père. Alléluia. La vie éternelle, c'est Yéos, soit qui la vie. Frère, comme vous le savez, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. Personne ne vous trompe, frères et sœurs. Vous pouvez être membre d'une église locale pendant des années et ne part vers la vie. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur, tu es magnifique. La vie. Et quand on parle de la vie, il y a l'être et le mouvement. C'est ça la vie. Quand il y a la vie, quand un enfant vient au monde, vous savez ce qui se passe ? L'air, Alléluia, pénètre ses poumons, remplit ses poumons et l'enfant crie. Quand il y a la vie, on crie. Les gens se disent, pourquoi ils crient ? Mais vous n'avez pas compris la parole ou quoi ? Vous n'avez pas compris ou quoi ? Vous n'avez pas vu qu'à chaque fois le Seigneur parlait avec des tonnerres ? Mais lisez la Bible, vous n'avez pas religieux ? Que nos coutumes tombent, nos traditions tombent. Là où il y a la vie, les gens louent. Là où il y a la vie, les gens chantent. Là où il y a la vie, les gens dors. Là où il y a la vie, les gens craignent le Seigneur. Là où il y a la vie, les gens, il y a des séparations qui s'opèrent. Là où il y a la vie, il y a les mondages qui s'opèrent. La gloire est là. Je vous dis, la gloire est là. Là où il y a la vie, il y a des trous dans mes spirituels. Il y a des trous dans mes. La saleté s'en va. C'est des vagues qui viennent, qui chassent les mauvaises compagnies. Quand il y a dans l'aïe, hallelujah, il y a quelque chose ici-là. Wow ! Là où il y a la vie, il y a des prophètes qui parlent. Il y a la vie, il y a des prophétesses qui se lèvent. Là où il y a la vie, il y a des pasteurs qui font l'oeuvre. Là où il y a la vie, des jeunes qui se sanctifient. Là où il y a la vie, les gens gardent leur virginité. Là où il y a la vie, les gens marchent pour le Seigneur. Là où il y a la vie. Il n'y a pas la peur de la mort parce que nous sommes vivants. Là où il y a la vie, les chrétiens disent que nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'allons pas nous taire parce qu'on nous menace de prison. Là où il y a la vie, il n'y a pas la peur de la pandémie, des choses de ce monde. Là où il y a la vie, nous fonctionnons par la foi. Nous marchons par la foi. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire comprendre que tu as reçu sa vie, que tu as reçu le salut, la vie éternelle. Là où il y a la vie, les chrétiens comprennent qu'ils ne meurent pas. Nous ne mourons pas. Quand nous quittons ce corps physique, nous continuons de vivre. Alléluia ! Oh, 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 Alléluia ! Notre papa, c'est la vie. Notre père, c'est la vie. Notre père, c'est la vie. 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 Il a dit, celui qui croit à moi, nous mourrons. Même s'il meurt, il va vivre. Tu n'as pas compris ça ? Nous ne mourrons pas comme les autres. Nous nous continuons de vivre. Ma fille, tu vivras ton fils que tu m'as consacré à la vie aussi. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il est là 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 ! Il est ici ! Il marche ici ! Il marche à son lieu ! Il marche à son lieu ! Il marche 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 ! La vie engloutit la mort. Oh mort, où est ta victoire ? Oh maladie, où est ta victoire ? La vie, la vie, la vie, la vie. Les sorciers ont peur de la vie. La vie, la vie sur le feu. La vie sur le feu. Voilà pourquoi les humains ont une température 36-300 degrés. Quand ils meurent, il devient froid. Parce que la vie c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. La vie c'est l'eau. Voilà pourquoi nous naissons. Nous naissons dans l'eau. Avec l'eau, la vie c'est l'eau. Le liquide là. Quand les femmes donnent naissance, il y a de l'eau qui sort. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. La vie c'est l'eau. L'eau c'est le feu. Le feu c'est la vie. Alléluia. Et toi qui as reçu ma vie, tu vas enflammer ta famille. Tu vas enflammer ton entourage. Tu vas enflammer ces sorciers. Ils seront consumés par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Tu es une boule de feu. Tu es ma boule de feu. Tu es ma boule de feu. Regardez les dégâts que cause le feu dans la forêt. Regardez bien les incendies. Comment les animaux se sauvent. Ces animaux, ces satanistes, ces démons qui veulent te combattre, qui veulent de toute ta famille. Mon feu arrive. Mon feu. Mon feu. N'est-il pas écrit que quand l'église est née, des langues de feu s'opposèrent sur chacun d'eux ? C'est la vie. Tu comprends ? La vie. Le feu. Ma fille. Le feu. Le feu. Mon fils. Le feu. Le feu. Le feu. Je fais de toi une boule de feu. Ne crains pas les satanistes. Oh, alléluia. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans son sein, des fleuves. Il n'a pas dit un fleuve. Des fleuves. Ma fille, des fleuves coulent en toi. Coulent sur toi. Coulent, coulent, coulent. Ça va déborder. Ça va inonder. Regardez la force des eaux. Ça rase tout. Ça emporte tout. Les bâtiments, les arbres, ça déracine tout. Voilà ce que j'ai fait de toi. En t'accordant ma vie. Oh, alléluia. Alléluia. Et cette vie enlève la saleté. La saleté. Enlève la peur. Enlève la peur. La timidité. Enlève tout ça. Toutes ces choses. Enlève tout ça. Et ce soir, je te délivre. Je te délivre aujourd'hui. Cet esprit de Paris de nuit qui te tracasse. Je le chasse. Aujourd'hui. 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 Tu connaîtras le bonheur familial. Tu connaîtras ce mariage. Tu viras ma gloire. Ma gloire. Mon enfant. Mon enfant. Voici ta délivrance. Ta délivrance. Allez, sautez les démons. Les démons sont chassés ce soir. Allez, sautez de ce corps. Allez, sautez de là. Il y a un espèce de mort qui s'en va. Il y a la mort qui s'en va maintenant. On a Yeshua. On a Yeshua. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Car ma gloire arrive. La gloire arrive. La vie, c'est la gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La vie éternelle. C'est de connaître le Père. Oui, on peut le connaître. Oui, on peut le connaître. C'est ton papa. Ton papa. Ton papa. Il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Il voit tes larmes. Il a vu tes larmes. Tes pleurs. Tes cris. Il entend. Il sait. Il connaît. Voilà pourquoi il te soulage. Il te console. Il nous sort de ce trou. Il te sort de ce trou. Il brise les menottes spirituelles. Les chaînes spirituelles. Il les brise. Il les renverse. Oh. Oh. Oh Père. Oh Père. Comment ne pas t'adorer papa. Comment ne pas te louer. Nous avons reçu la vie. Nous avons reçu la vie éternelle. Oh Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh. Ha ha. Ha ha. Je veux le nettoyage ce soir. En profondeur. Tu vas vomir toutes ces choses. Qu'on t'a donné à manger. Toutes ces choses qu'on a mises en toi. Du fond de ton âme. Tu vomis cela. Mon enfant. Tu vomis cela. Ça sort. Ça part. Ça sort. Parce que quand la vie arrive. Les ténèbres s'en vont. Quand la vie arrive. La maladie s'en va. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu nages dans ce fleuve d'eau de vie. Tu nages dedans ma fille. Tu nages. Tu nages mon enfant. Mon fils. Tu nages. Tu n'as pas pied. Et ce sont les courants de ce fleuve qui te dirigent. Tu n'as pas vu que ta vie ne t'appartient plus. Elles ne plus tiennent. Elles sont devenues la propriété du Père. Sois consolé. Sois fortifié. Parce que tu t'occupes du Père, de son œuvre, de sa volonté. Il va s'occuper de tes affaires. Il va s'occuper de toi. C'est ce qu'il te dit. Et il va vraiment te justifier. Il va vraiment faire la différence. Afin que tu l'honores. Oui. C'est au sein de ta famille que le Seigneur va glorifier son nom. Et les gens diront. Oui. Il existe ton Père. Oui. Et ceux qui ne veulent pas se convertir diront. Baptise-nous. 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 Oui. Le Seigneur dresse une table. Ma fille te dit le Seigneur. Je dresse cette table devant toi. En face de ceux qui te condamnent. Je la dresse. Je windule ta tête. Et elle va vraiment déborder. Cette coupe. Tu es la coupe entre mes mains. Tu es la coupe dans ma main. La coupe dans laquelle j'ai mis de l'eau. Tu vas donner à boire aux gens autour de toi. Je permets cette méchanceté contre toi. Pour t'enseigner la foi. Pour t'enseigner la dépendance à ma parole. Pour te montrer combien l'être humain a besoin du salut. Sanctifie-toi encore. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Toi qui demandes à ce que je te parle. A ce que je me révèle à toi. A ce que je vienne te visiter. Toi qui veux une rencontre personnelle. Comme la femme samaritaine. Ma fille. J'ai entendu ta prière. Je l'ai entendue. Je te connais. Je te connais. Et je te parle ce soir. Pour te montrer. Que je te connais. Que je t'ai entendu. Tu vois. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. Mon enfant. Ma bien-aimée. Oh oui. Tu seras transporté dans les cieux. De temps à autre. Et il va t'enseigner sa parole. Lui-même. Comme tu le demandes. Oh oui. Comme la femme samaritaine. Tu l'auras. C'est ta rencontre. Oui. Tu l'auras. La gloire est là. La gloire est là. Oh Père. Voyez ça. Oh Père. Oh Père. Nous voulons vraiment t'honorer Seigneur. Tu es vivant Papa. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Oh tous ces anges qui te louent. Dans les cieux. Quelle grâce que ces anges ont de te louer depuis mes amis, depuis le début de leur création. Quelle joie d'avoir un Père comme toi. Oh magnifique Seigneur. Béni soit ton Saint Nom. D'âge en âge. De génération en génération. Toi qui nous as sortis de ce temps mortel qui nous tue. Et qui nous fait marcher dans les hauteurs comme des biches. Papa. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Nous sommes faibles. Nous voulons vraiment Seigneur nous humilier devant ton trône. Car tu nous connais mieux que personne Père. Tu nous connais mieux que personne. Mieux que personne Père. Mieux que personne. Mieux que personne Père. C'est toi qui rassemble les nations que nous sommes. Tes enfants. Venant de quatre coins de la terre. Telle une famille. Des Chinois, des Arabes, des Noirs, des Indiens, des Métis. Des hommes et des femmes venant des îles. Oh Père. Ce jour-là. Ce sera magnifique. Quand nous boirons dans ce couple. Le vin nouveau. Chantons les louanges à ta gloire. Nous qui allions dans les boîtes de nuit. Tu es venu nous chercher là-bas. Nous qui allions ici et là. Tu es venu nous trouver. Nous aurions pu mourir dans le péché. Et se retrouver. Nous retrouver à l'enfer. Dans ce flamme. Maintenant tu as mis ta main sur nous Seigneur. Oh Seigneur. Qui sommes-nous pour avoir la vie ? Qui sommes-nous ? Nous voulons être reconnaissants avec mes frères et soeurs. Nous voulons être reconnaissants. Pardonne nos manquements. Sincèrement. Pardonne nos péchés. Notre orgueil. Pardonne-nous Père très Saint. Ton sang a coulé. 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 C'est seulement dans ta présence Que nous nous sentons bien Seigneur Ah oui C'est là que nous sommes consolés C'est là que nos douleurs s'en vont Nos souffrances Notre solitude Nos questionnements Nos doutes Nos peurs, nos angoisses C'est là que tout s'évanouit C'est là que tu poses ta main sur nous Pour nous rassurer Ceux qui ont perdu leur père Toi tu es leur père, tu es devenu leur père Tu es devenu tout Père, mère, grand frère, tout 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 Tu nous as prêté à nos parents Et tu nous as récupéré Merci 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 Ah oui Ah oui Oh oui Oh oui ... 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